Mon confrère vous a dit, vous a promis un invité à la fin du journal. Il s'agit d'un agriculteur, M. Paloukou Mivimba, Métusalem. Il est président de la Confédération Nationale des Producteurs Agricoles du Congo. Tout un programme. M. Paloukou, votre Confédération n'est pas très connue. C'est à nous la responsabilité. Il nous appartient de vous présenter et de faire votre publicité s'il le faut. Puisque vous travaillez véritablement pour que le peuple congolais, quand il aura compris la nécessité de l'agriculture, puisse prendre de l'envol. Surtout au moment où nous allons exécuter les accords de libre-échange. Mais hier, en suivant le chef coutumier de Fungurumé, il a déploré la situation qui règne sur ces terres. Situation caractérisée par la présence d'une multitude des gens qui vont jusqu'à violer un espace, l'espace confié à... Aux exploitants miniers. Aux exploitants miniers. Alors, vous, vous êtes agriculteur. Oui. Que faire pour que cette population qui vit ou qui est en train d'exploiter de manière irrégulière puisse comprendre qu'elle peut s'adonner à l'agriculture ? Merci beaucoup. Je dirais que d'abord, cette question entre directement dans notre mission, qui est la mission d'organiser et structurer les paysans producteurs agricoles pour qu'ils deviennent une force auprès des autres acteurs sociaux professionnels. Donc, la question de Fungurumé, comme vous l'avez dit, c'est une question réelle qui est là, parce que nous-mêmes, nous l'avons vécu. Dans le cadre de notre activité, de nos activités, d'accompagnement, de la structuration des nouvelles fédérations dans les nouvelles provinces, ici de la décentralisation, nous avons fait une mission à Lubumbashi et à Koloézi, avec une escale à Fungurumé. Et lors de cette mission, effectivement, nous étions arrivés vers 14h. Il y a eu une grande manifestation de ce gène-là, creuseurs, qui ont fait une grande manifestation dans la ville, brûlés les pneus, et tout le temps, vous saccagez le véhicule. Et c'était vraiment grave. Et comme nous étions dans la réflexion de structurer cette fédération dans la province de l'Oualaba, nous avons pensé qu'il est utile et il est temps qu'on puisse renforcer la réflexion autour de cette question de creuseurs des mines. Vous avez posé la question, comment faire ? Pour nous, nous pensons que l'agriculture, c'est une des solutions, une des pistes qui peut amener la paix et peut-être la sécurité dans cette vicissité des Fungurumés. Si on organise ces producteurs-là, ces miniers-là, en producteurs agricoles, et nous pensons que c'est possible, C'est possible parce que nous avons trouvé qu'il y a des opportunités, des opportunités dans ces coins, des opportunités qui ne sont pas saisies par la population. Ils ont la chance d'avoir des routes. Vous quittez Lubumbashi vers le Colouésie, la route est bonne. C'est une très bonne route. Et vous avez des étendues, des étendues de terres arables. Vous avez de l'eau. Et si une fois, on pratique une agriculture bien organisée, bien réfléchie, Eh bien, ces paysards-là, ces peucrésaires-là, peuvent abandonner même les activités minières qui sont vraiment trop risquées et aller vers l'agriculture. Oui, mais changer de mentalité des gens qui, par un coup de pioche, peuvent gagner beaucoup d'argent, les détourner vers l'agriculture, c'est quand même un travail pas négligeable du tout. Quelle explication allez-vous leur fournir ? Tout à fait. Et nous devons commencer à passer à des approches, à des approches incitatives qui vont pouvoir faire en sorte que ces gens quittent les mines. Oui, je ne peux pas dire qu'on va les faire d'une façon magique, que d'un coup, du matin au soir, ils vont pouvoir quitter les mines. A tout à son chat que, quand ils vont dans les mines pour faire le champ, pour faire les cours craisées, ils peuvent aller le matin à 10 heures, et là, c'est 10 000 francs congolais ou bien 5 000 francs congolais. Ce n'est pas dans l'agriculture qui peut faire ça comme ça. Mais nous sommes conscients qu'avec les étapes, avec les stratégies que nous allons mettre en place, des sensibilisations, il y aura une partie de ces gens qui vont pouvoir quitter petit à petit. Et finalement, nous sommes convaincus que nous pouvons même gagner presque la majorité de ceux qui font les mines. Comment on va le faire ? Nous pensons d'abord à une sensibilisation. Et cette sensibilisation des rencontres avec les miniers, les craiseurs, et dans ces rencontres, il y a l'idée de faire passer même des films vidéo qui vont pouvoir montrer que la vie n'est pas seulement dans les mines, mais aussi dans l'agriculture. Il y a d'autres paysans qui travaillent dans l'agriculture et qui ont gagné leur vie et une vie meilleure. Nous allons commencer aussi par faire des champs pilotes. Avec quelques nombres de paysans qui vont pouvoir, des craiseurs qui vont pouvoir comprendre, on va commencer avec une activité pilote. Bien sûr, tout a commencé avec des cultures ou des spéculations à court terme, qui ne sont pas des spéculations à longue durée. Si, par exemple, vous prenez les amaranthes, un craiseur qui fait les amaranthes, après un mois, ils vont commencer à vendre ces amaranthes sur le marché et il aura l'argent. Donc, la tomate, par exemple, qui a les cultures qui ont les cycles courts, la tomate pour trois mois et il peut produire et commencer à vendre sur le marché. Il y a les choux, les choux pommés, il peut faire les choux pommés. Nous avons trouvé aussi que dans les milliers, les gens consomment les pastèques qui viennent de la Zambie. Alors que les pastèques, c'est deux mois et demi à trois mois, vous avez la production. Une telle culture, par exemple, les gens, on peut les amener dans la production de telles cultures. Il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a aussi, on peut aussi amener les autres dans l'élevage. Je vois, par exemple, l'élevage des poulets. Nous importons les poussants, peut-être de la Zambie ou de l'Afrique du Sud. Dans deux mois, ils vont pouvoir écouler ces poulets sur le marché. Donc, on va commencer par des activités, des cultures à cycle et cours, pour inciter les autres grésaires de venir faire pratiquer aussi l'agriculture. Et vous avez raison, parce que l'agriculture est pérenne. Les minerais vont bientôt s'épuiser. Il y avait plusieurs collines qui sont déjà rasées, alors que si on s'adonne à l'agriculture, on peut cultiver toute la vie. Les États-Unis sont devenus une grande puissance à partir d'abord de l'agriculture. M. Paloukou est un homme expérimenté. Il a expérimenté tout ce qu'il dit dans ses plantations, dans sa ferme de Béni. Oui, Béni, oui. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Le président de la Confédération nationale des producteurs agricoles du Congo n'est pas n'importe qui. Et il voit grand. Vos objectifs, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez que l'agriculteur soit considéré comme un partenaire important, si pas le plus important. Oui, c'est ce que nous voulons. Nous voulons qu'à République démocratique du Congo, l'agriculteur soit aussi reconnu parmi les acteurs socioprofessionnels de ce pays comme un acteur socioprofessionnel important. Et nous voulons aussi que cet agriculteur puisse être une personne qu'on consulte et qui participe dans les organes de prise de décision à tous les niveaux, de la base jusqu'au niveau national. Et nous voulons aussi amener cet agriculteur à devenir un entrepreneur agricole, mais non pas faire une agriculture de subsistance. Parce que même si ce sont des petits producteurs, qu'on appelle des petits producteurs, les gens pensent qu'il faut l'agriculture de subsistance. Non. Certes, il faut l'agriculture de subsistance parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Mais une fois qu'ils sont accompagnés, qu'ils sont formés, qu'ils sont équipés, ces petits producteurs-là vont devenir demain des producteurs moyens au biais des entrepreneurs moyens qui vont pouvoir faire la fierté du Congo. Mais quand vous regardez la carte de la République démocratique du Congo, c'est un scandale que nous soyons nourris par l'extérieur. Alors, expliquez-moi un peu cette situation. Le Katanga est nourri par la Zambie, le reste, le Kassai par l'Angola. C'est étonnant et c'est malheuré. Je pense qu'un jeune homme qui dit toujours que le jour où nous serons devadiés, il pourra nous punir, et punir sévèrement. Parce que nous avons des grands espaces de terres arables, nous avons de l'eau, nous avons un climat qui est favorable à toutes sortes de cultures au monde que nous pouvons pratiquer dans ce pays. Alors, les gens nous disent, ils parlent de leur manque de volonté politique. Et cette volonté politique est due aussi au fait que, dans notre pays, nous n'avons pas une politique agricole parce qu'on ne peut pas planifier l'agriculture. et arriver au résultat, si on n'a pas une politique agricole, une vision sur laquelle on est en train de suivre. Nous pensons qu'il faut mettre en place une politique agricole digne de ce nom. Et vous pensez que les autres pays ont une politique agricole ? Effectivement. Ce qu'ils nous nourrissent ? Ils ont des politiques agricoles. C'est ce qu'ils nous nourrissent. Quand je venais de Lubumbashi, il y a une semaine, une femme est venue de la Zambie, elle est de Lubumbashi, elle m'a donné un petit livret qui parle de la production des engrais. Et c'était en 1966. Donc, après les indépendances, ils ont pensé qu'il faut que la Zambie produise elle-même les engrais pour son agriculture. Donc, vous voyez, c'est une vision, parce qu'ils savaient que sans les engrais, ils ne peuvent pas produire et produire à quantité. Donc, nous devons avoir une politique qui oriente notre agriculture. Je pense qu'avec les ressources naturelles que nous avons, avec les ressources, le potentiel agricole que nous avons, nous pouvons devenir ingrédients de toute l'Afrique. Et même du monde. Même du monde. Parce que nous pouvons pratiquer toutes sortes d'agrées et de cultures. Le café, le cacao, l'éveillat, le riz, le maïs et autres. Donc, il est question que nos autorités puissent prendre cette question à considération. D'accord. Par exemple, pour revenir à Fungourmé, vous avez besoin de quoi pour transformer les creuseurs en agriculteurs ? De beaucoup d'argent, de beaucoup d'engrais, de quoi ? Si le président Tshisekedi était en face de vous, vous lui diriez quoi ? Si le président était en face de nous, la première chose que nous leur demanderions, c'est de nous soutenir. Nous soutenir d'abord moralement, nous soutenir politiquement. Nous soutenir parce que pour d'assez grand travail, c'est un grand travail que nous voulons faire. Nous voulons nous jeter d'allon pour arriver à un résultat que nous voyons déjà. Parce que nous sommes conscients que si on nous donne cette possibilité-là, nous pouvons faire mieux. Donc, la deuxième chose que nous demandons, c'est de nous faciliter la tâche. Par exemple, lorsque nous importons les produits, les engrais, et les autres fertilisants, les sémences, qu'il n'y ait pas de tracasserie, et qu'on applique aussi l'exonération. Parce que la loi agricole le dit déjà, mais il faut que ce soit appliqué pour importer tous les matériels, tous les produits nécessaires pour booster l'agriculture. Pour vous présenter, qu'est-ce que vous avez déjà planté dans votre ferme ? Dans ma ferme, d'abord, dès le départ, je fais caféicultère. Alors, malheureusement, dans les années 2000, il y a eu la maladie, la trachéomycose qui avait rasé tous mes cafés. Alors, là, je me suis tourné vers l'élevage. Alors, actuellement, je suis élevé, j'ai fait l'élevage des vaches, et l'élevage des chèvres et des moutons dans ma ferme. À part ça, j'ai fait le cacao, et j'ai une implantation de 4 hectares de cacao, mais aussi, j'ai fait le palmier à huile. À part les autres petites cultures, le maïs, c'est pour la subsistance. Merci beaucoup d'être venu. Je crois que nos téléspectateurs se fatigueront de vous voir, parce que l'ambition que vous avez de réunir tous les agriculteurs, de faire d'eux des grands messieurs qui vont nourrir le Congo, et qui vont nous aider à échanger avec le reste de l'Afrique, dans cette organisation, dans ces accords de libre-échange, une vocation comme la vôtre doit être encouragée par les médias. Et nous nous engageons devant le public, véritablement, de vous aider à nous expliquer toutes les difficultés, afin que, un jour, votre voix puisse être entendue. Je vous remercie, et j'organiserai la semaine prochaine une grande émission consacrée à l'agriculture. Au lieu de pleurer, eh bien, je crois qu'il faut, et félicitations, vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes. Félicitations. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce journal est donc terminé. Ce sujet ici ne vous a pas intéressé. Nous vous promettons de faire en sorte qu'il puisse vous intéresser, parce que l'agriculture, c'est ça le secret du développement. On ne peut pas se développer si on n'a pas à manger. On ne peut pas dépendre d'autres pays pour manger. Là, Dieu ne nous le pardonnera pas, pour paraphraser M. Paloukou. Et d'ailleurs, dans profondeur, nous avons toujours dit qu'il faut aller demander le secret à nos amis de l'ethnie, de notre frère l'élandais. Voilà un des secrets qu'il vient nous relever. Nous y reviendrons la semaine prochaine. Merci beaucoup, M. Paloukou. Merci.